Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canada Congo, au Télévisions. Arrivé ce lundi 22 avril 2024, Akindo, chef-lieu de la province du Manima, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bembagumbo, dans le cadre de la cérémonie marquant la fin de formation du nouveau bataillon, de commandos, ainsi que l'inspection et d'évaluation, notamment des activités de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale des DRS. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu ce lundi 22 avril 2024 ses verdicts, dont les affaires en correction d'erreurs matérielles de contentieux de résultats aux législatives nationales. Au total, une centaine de requêtes ont été examinées et plusieurs candidats invalidés après les contentieux de résultats ont finalement récupéré leur siège. Akinshasa-Changou, la vice-ministre en charge des transports, Séraphine Kiloubou va bien siéger à l'Assemblée nationale alors qu'elle a été invalidée par la haute cour. Parmi les benjamins des élus, Serge Bati a eu gain de cause et est proclamé définitivement élu dans la circonscription de cabarets au sud de Kivu, au détriment des clos de Nyarugabo, ancien ministre de l'Environnement, puis de sport. Dans cette même circonscription, la ministre Claudine Ndoussi conserve également son siège. À Issyro plutôt, dans le Ozuélé, Jean-Barbako Mito récupère son siège, attribué récemment au gouverneur sortant Christophe Basséyané Nanga. Yannick Lumbou, proclamé élu à Lubumbashi, perd également son siège au profit des Gétro Mouyombou. Dans un communiqué signé par Augustin Kabouia, le Présidium de l'Union sacrée convoque ses élus, ses députés nationaux, ce mardi 23 avril 2024, afin d'organiser une élection primaire pour désigner un candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Ses primaires visent à départager Vital Kamere, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Loukwebo, qui ont tous exprimé leur envie de gérer la chambre basse du Parlement. Et puis l'humanité a célébré ce 22 avril 2024 la Journée internationale de la Terre. Thème choisi pour cette année 2024, Planète plutôt contre plastique. Autre détail sur cette journée dans ses papiers d'information. Planète contre plastique, tel est le thème retenu pour la célébration 2024 de la Journée internationale de la Terre. Objectif, réduire 60% de la production de plastique d'ici 2040. Le but de la Journée de la Terre est de sensibiliser les communautés au nettoyage et à la sauvegarde de la Terre, qui abrite environ 8 milliards de personnes et des milliards d'espèces. Sensibiliser les gens sur la singularité de notre planète, sa richesse et sa biodiversité. Cette journée nous rappelle donc l'importance de la conservation de la biodiversité, qui est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique de notre planète et notre propre bien-être. Elle est aussi une occasion privilégiée d'agir pour l'environnement. La Journée de la Terre a pour ambition des nouvelles habitudes à adopter pour améliorer notre impact écologique. La Journée de la Terre est une occasion de se connecter avec la nature et de reconnaître la beauté et l'importance de notre planète. Né d'une initiative du sénateur américain Gaylord Nelson, la Journée de la Terre fut célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Il encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Restons toujours dans ces mêmes chapitres où le monde a célébré ce 22 avril 2024 la Journée internationale de la Terre. En réaction, Érythime Piana, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Environnement et Développement Durable, de mettre un accent sur la pollution plastique. Il est au micro de Doudou Montiré. Planète contre plastique, c'est le thème qui a été retenu pour célébrer la Journée mondiale de la Terre. Pourquoi ce thème a été choisi ? C'est tout simplement parce que ces dernières années, il a été enregistré beaucoup de dégâts causés par la pollution plastique à travers le monde. Il suffit seulement de regarder ici, chez nous, en République des Mowartis du Congo et surtout ici à Kinshasa. Vous allez constater que lorsqu'il y a eu débordement du fleuve Congo, dans beaucoup de quartiers qui ont été inondés, il a été fait constat de plusieurs bouteilles plastiques rejetées par le fleuve, par les différentes rivières. Ce qui veut dire que la pollution plastique, les bouteilles plastiques que nous consommons, ont un impact négatif sur la santé humaine, ont un impact négatif sur la planète toute entière. Vous allez vous rendre compte que c'est à travers nos ressources en eau que nous avons, par exemple, l'électricification de nos différentes agglomérations. C'est à travers nos sources d'eau que nous avons des micro-barrages ou des barrages hydroélectriques. Mais lorsque ces bouteilles plastiques, lorsque la pollution plastique arrive à atteindre un niveau inacceptable dans les rivières, dans nos fleuves, ça crée un impact négatif et même les barrages hydroélectriques ne peuvent pas bien marcher. Vous vous souviendrez que dernièrement, les barrages d'Inga ont été affectés tout simplement à cause de la pollution plastique. C'est pourquoi ce thème a été choisi pour appeler à l'humanité toute entière, pour appeler à la population, pour appeler aux jeunes, aux enfants, aux vieux et à quiconque qui a lieu aujourd'hui de commencer à consommer avec responsabilité tout ce que nous avons comme plastique. C'est-à-dire, vous vivez de l'eau en bouteille, il faut bien entretenir cette bouteille-là, parce que si vous ne faites pas attention, ça va causer des dégâts. Et puis parlons enseignement à présent, l'Université de Kinshasa a vibré le 18 avril au rythme de la soutenance de thèse du chef de travaux Marc Kilingi Toko Opuku du département de service de l'information et de la communication de la faculté de lettres et sciences humaines portant sur le déficit de la communication environnementale dans les secteurs de la communication européenne démocratique du Congo. Une thèse qui l'a soutenue avec brio et qui l'a été sanctionné avec mention grande distinction, c'est qu'il lui confère désormais le titre de docteur en communication environnementale en sciences de l'information et de la communication, un reportage de Gisèle Etokou et Érité Toubilondo. Un nouveau docteur dans les départements de sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Kinshasa. Il s'agit du chef des travaux Marc Kilingi Toko Opuku qui, après plusieurs années de recherche universitaire, a présenté son travail portant sur le sujet déficit de la communication environnementale dans le secteur de la télécommunication en RDC et c'est l'élaboration d'un modèle de communication environnementale publique et symbolique. Communication environnementale publique symbiotique. Et c'est avec brio qu'il a défendu des vents injurés composés des éminents professeurs, les membres du corps scientifique ainsi que plusieurs invités de marque tels que le président du Sénat, Mondeste Baatilou Kwebou. La thèse a comme particularité l'analyse de la gestion de problèmes environnementaux dans le secteur de la télécommunication en République démocratique du Congo. Cette recherche doctorale avait pour objectif dédresser à l'état des lieux de la communication environnementale dans le secteur du télécommunication en RDC en vue de qualifier un modèle existant et d'élaborer un nouveau modèle de communication environnementale réqualifié, susceptible de rendre la communication environnementale à l'efficience pour promouvoir le développement durable du secteur précité en RDC. Nous sommes partis d'une observation selon laquelle, de manière générale, en RDC, on ne communique pas sur l'environnement. et par rapport à ce déficit de communication environnementale, nous étions guidés de chercher un modèle de communication qui permettrait à ce que cette communication soit efficace et efficiente. Alors, par rapport au modèle, nous ne pouvons pas nous étendre dans toutes les industries. C'est comme ça que nous avons pris une industrie qui est l'industrie de télécommunication. Pourquoi l'industrie de télécommunication ? Parce que l'industrie de télécommunication paraît une industrie propre. Les gens ne voient pas les effets négatifs ou les impacts négatifs de télécommunication. Au terme de son exposé, après débat et délibération, cette recherche doctorale a été sanctionnée avec mention « grande distinction ». Après délibération à Wittlo, le jury a pris la décision suivante. Le seul chef des travaux marqueurs, Killing et Tokopoku, a réussi avec la mention « grande distinction ». Ce qui confère désormais à Mark Killing et Tokopoku le titre de docteur en communication environnementale en sciences de l'information et de la communication. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé autour d'un verre. La joie a été en son comble. De réaction continue de tomber au sujet de la nomination de la première ministre Judith Souminois. Le prophète Monilouyeye de l'église Microdif appelle la première ministre à confier quotidiennement son travail entre le main de Dieu, à placer Dieu en première position. Il est au micro de Gisèle Etoko et Bruno Ndinga. Ayant reçu avec joie la nomination de la première ministre Judith Souminois, le prophète Monilouyeye de l'église Microdif J l'appelle à travailler avec le Seigneur, à mettre Dieu en première position, à confier quotidiennement son travail entre le main des dieux. Le président de la République vient de nommer une dame au poste du premier ministre. Nous avons salué la décision. Mais moi, je veux la conseille, simplement, de travailler avec le Seigneur. Il travaille avec le Seigneur. Il demande l'aide de Dieu chaque jour de sa vie avant de quitter sa maison. Quand il arrive au conseil des ministres, il faut, à premier lieu, qu'il mette d'abord Dieu en première position, qu'il prie le Seigneur. Et je sais que mon Dieu va l'accompagner, qu'elle soit comme Déborah. D'abord, moi, d'ailleurs, je l'appelle Déborah. Déborah était là, elle était juge en Israël. Donc, elle a travaillé, elle était compétente. Et je prie qu'à cette dame, maman Judith, qu'elle demande cette faveur à Dieu, la faveur que Dieu avait dotée à Déborah, que Dieu lui donne cette faveur-là, afin de bien diriger le pays pendant ce temps qu'il va être au pouvoir. L'évêque de la communauté pour l'encadrement des ministres chrétiens du Congo, le prophète Maï Luyeye, demande ainsi aux autorités congolaises de travailler pour l'intérêt de la population et non pour leurs propres intérêts. Et puis, dans un autre chapitre, le mouvement citoyen et groupe de pression élargie aux corporations de conducteurs de taxis, moto et la REC des étudiants des mondes, le départ de maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal, Niafondo Teco Ndale Jacob, suite à l'incompétence dans la sécurité de sa juridiction et la non-assistance de la MONISCO dans les opérations militaires sur le triangle Kasanga-Toua-Saïo et sur la route Béni-Mangina. Pour cette cause, ces structures givéniles projettent une série de manifestations dans la région de Béni. Et Noël Kamabouf, notre correspondant sur place. C'était les réunions des valeurs sur les deux journées sans activités décrétées par la CDRG des groupes de pression et mouvements citoyens mardi et mercredi 7 avril 2024. Plusieurs structures citoyennes ont été présentes dont le conseil européen de la jeunesse, le CINRG des mouvements citoyens, groupe de pression élargie aux corporations des coûtets des taxis, moto, la règle des études offens la population de cette ville cosmopolite pour avoir observé ces deux journées sans activités. A la CDRG, plusieurs réunions étaient formulées par ces stratégies juvéniles exigeant le départ du maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal, Yafonte Koudal et Jacob, suite à l'écompétence dans le rétablissement de la sécurité de la sainte réduction, l'installation du comité local de sécurité de la commune militaire à Sayo, l'anneau à s'assassé la monusco dans les opérations militaires à court dans les triangles Sayo, Bozi, Kasangatoura, la relève de l'unité phare d'essai affectée dans cette partie de la ville de Béni et l'arrivée de l'une heure politique de la région pour les pourparler. Et à constater la non-implication des autorités internationales, nationales et locales caractérisées par notamment 1. L'incompétence du maire de la ville de Béni, la non-prise en compte des alertes de la population par les services de défense et de sécurité, le silence coupable de nos leaders politiques et communautaires dont Mboussanyamoussi, Gilié Paloukou Kahungia, Ndangiboutondo, Katungoufura, et tous les élits nationaux du Grand Nord Kivu face au massacre de leurs électeurs dans la région de Béni, la passivité de la MONISCO à intervenir lors des attaques contre les civils à quelques mètres de sa grande base. Uégard à ce qui procède, les résolutions suivantes ont été formulées. 1. Le départ d'allurgence du maire de la ville de Béni, M. Jacob Ndjofondo-Tekodal, la délocalisation du service communal de sécurité de Murekera à Sayo, qui est l'un des quartiers de cette dernière. Le relèvement de l'unité de Fardecé basée à Sayo, Matembo et Kassangatua. L'arrivée dans une semaine de leaders communautaires et politiques dont les leaders cités et les ministres de notre région cité, Sigo. C'est surtout Givénile, appel à la place de la ville de Béni, la vigilance, car les actions de grandes envergues seront... Et puis les fonds de Nations Unies pour la population INFPA ont publié un rapport relatif sur l'état de la population en 2024. Ces rapports mentionnent de progrès peu réduisants réalisés en matière de la santé sexuelle et réproductive ces 30 dernières années. Ces rapports mentionnent également que de millions de femmes et de jeunes filles ont été privées de ces avancées en raison de considérations liées à leur identité ou leur région d'origine. Les femmes et de filles pauvres sont plus exposées à la mort, d'autant plus qu'elles n'ont pas accès à des soins décentés en temps opportun. Non, si il est cas. Le Front des Nations Unies pour la population UNFPA vient de publier un rapport sur l'état de la population mondiale 2024. Ce rapport publié chaque année depuis 1978 met en lumière les questions émergentes dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction et les met à la connaissance du grand public tout en présentant les défis et les perspectives qu'elles représentent pour le développement international. Le rapport de cette année comprend les contributions de plusieurs partenaires, notamment du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, du Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de la division de la population, du Département des affaires économiques et sociales. Le dit rapport mentionne que les progrès réalisés ces 30 dernières années à l'échelle mondiale de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction masquent une réalité peu reluée. Publié par l'UNFPA, l'Agence des Nations Unies chargée des questions de la santé sexuelle et réproductive, des millions de femmes et filles ont été privées de ces avancées en raison des considérations liées à leur identité ou leur religion d'origine. Le rapport intitulé « Destin, entrémêlée, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs » met en lumière la manière dont le racisme, le sexisme et d'autres formes de discrimination continuent d'empêcher le progrès en matière de santé sexuelle et réproductive pour les femmes et filles. Les données sont accablantes. Les femmes et les filles pauvres appartenant à des groupes ethniques et autochtones minoritaires ou prises dans les taux d'un conflit sont plus susceptibles de perdre la vie car elles n'ont pas accès à des soins en temps opportun. Et pour terminer, sachez que les éléments de la police nationale d'intervention dirigés par les commissaires adjoints, le général Kabea Chani ont mis la main sur le grand-père d'une fillette de 10 ans déflorée, présumée, suspect après le résultat de médecin. Suivez. Une fillette de 2 ans a été violée par son grand-père âgée de 46 ans. La scène s'est déroulée le dimanche 21 avril 2024 vers 22h dans la commune de Kassavoubou sur l'avenue Popokabaka. Selon la petite histoire, le grand-père était allé se promener avec sa petite-fille en l'absence de sa mère biologique. À son retour, la petite-fille a commencé à se plaindre qu'elle avait mal au niveau de son appareil génital. Aussitôt informée de la situation, sa mère a constaté des traces de rougeurs au niveau du sexe de l'enfant, ce qui l'a poussé à emmener l'enfant à l'hôpital de la Légion nationale d'intervention. Selon les résultats du médecin de cet hôpital, cette fille a été déflorée. Le problème est-il, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui a été dans le monde qui a été dans le monde qui a été qui a été dans le monde qui a été dans le monde qui a été dans le monde qui a été âegt mais m'afft m'a 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 accueillée. j'ai eu le poids tu as quelque chose en coude au bando au bando on a des têtes ici on a des rezarach Во tout petit des rangs et ont des rezarach les gens c'est tout il y a des rangs mais on sait si ça fait mal qui t'a touché? c'est Pepise moi je n'ai pas Pepise qui est docteur Who a dit Qui t'a touché? ils t'a resté pour moi à ta m'autre robe Les éléments de la Légion nationale d'intervention ont mis la main sur son grand-père considéré comme présumé suspect pour raison d'enquête. Les gens vont devoir faire celle de l'un des appareils, les enfants se sont occupés, mais ils se sont occupés et non plus pour les enfants, n'ont pas de leur message. ils nous ont promis en cours qui sont trop les gens qui disent que la caméra a répondu OK, j'ai regardé la rencontre de la caméra je lis pour les gens que je remercie en tant qu'ils ont mis le téléphone du téléphone les gens ont oublié les gens ont joué, tout les gens ont joué ils ont dit pourquoi tu plais je n'ai rien dit je suis là-bas, je comprends pourquoi tu plais je l'ai dit pourquoi tu plais après j'ai fini, je te serai dit et après j'ai fini, je te raconte Cette triste réalité est à la base de la désunion au sein de cette famille. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir et à la prochaine.